Salut à tous, donc aujourd'hui on va vous faire un petit tuto de comment faire installer un MOSFET Donc ici ce sera le modèle Nano AAB de chez Gates Donc une garantie de 12 mois comme on peut voir sur la boîte Maximum on utilise une lipo de 14-8, ne pas aller au dessus Ca va cramer le truc, déjà que 14-8 c'est vraiment assez élevé pour un petit truc électrique En général c'est 11 ans maximum, là bon ils ont poussé jusqu'à 14-8 pour les grosses grosses upgrades C'est pas mal en soi, donc il vient de chez Gates Donc ce modèle Nano AAB, ici vous avez le numéro de série A redonner à Gates au cas où si votre MOSFET crame, ils vous le changeront Donc voilà le prix disponible chez MassGunner à Toulouse pour 32,50€ Ici vous aurez le flashcode ainsi que le lien du site du fabricant Pour avoir accès au guide d'utilisation et de montage Ici vous avez la description du MOSFET en intégralité Donc ici vous aurez donc la fonction MOSFET principale L'Active Braking Le fusible électronique C'est un MOSFET de 3ème génération et Digital Interface Donc voilà On va avoir besoin pour cette installation D'étain De câble Rouge et noir C'est ce que j'ai sous la main C'est de la basse résistance sur ceci Et un fer à souder Sachant que les TED-IN et la gaine thermorétractable sont livrés avec Donc pour le prix c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très correct Surtout que c'est fabriqué en Europe et non en Chine En ouverture au niveau de la boîte Donc ça se coulisse Nous avons Une petite boîte en carton Donc toute blanche Une protection en mousse Voilà Le double câble Le simple câble Le MOSFET Avec le numéro de série Qui correspond bien On peut le voir Là sur la boîte Voilà Tout petit Ça rentre dans une main C'est l'avantage Il y a encore plus petit Mais celui qui me convient très bien pour moi Les TED-IN Donc mâle et femelle Et enfin les gaines thermorétractables Alors pourquoi il y a Tout simplement Deux câbles noirs Et un câble noir Alors simplement En fait ça c'est pour avoir Sur Donc un simple branchement Ça perso ça déconne Je trouve que ça déconne pas mal Au niveau de ce câble là Je vous conseille surtout De mettre De refaire tout votre câblage Et donc de mettre Le double câble Au moins l'électricité Passe mieux Ça profite au maximum Des fonctionnalités Du MOSFET Donc voilà de quoi vous aurez besoin Alors il va falloir commencer Par enlever Les deux câbles Qui sont présents ici Donc il faudra vraiment tout dessouder On vire le switch Voilà Donc ici on peut voir Il y a les lamelles de contact Bon ça c'est Ceux qui en ont pas C'est pas très grave non plus C'est pas grave On va commencer par enlever Donc la protection ici Qui lie les câblages Tac Voilà donc c'est assez grand Ça fait environ Un petit 50 cm 50-60 cm Il n'y a pas de polarité Sur Sur ce câble Tout simplement Vous pouvez brancher Peu importe Au niveau de D'ici Voilà Il faudra juste bien souder Proprement Comme ce qui suit Hop Le fer à souder à gaz Toujours plus pratique On attend qu'il chauffe un peu Donc on voit Ils ont déjà été Tamé Les câbles Alors ce qui est vraiment pas mal Parce que Je n'aurais pas à le faire Donc ça me facilite le travail Et surtout que C'est déjà été Tamé ici au niveau des cosses Donc sur ça Pas de soucis On va revenir Le temps que le fer à souder chauffe On va revenir sur le MOSFET Donc on voit bien un peu les composants Voilà C'est vraiment très propre J'ai été vraiment étonné Voilà On a quelques petits marquages sympas Le logo Chez Gates Voilà C'est vraiment tout petit Ça rentre Bah tout simplement Ça rentre dans le tube de crosse Voilà Il y a de la place Il y a vraiment de la Hop Je vais le fer à souder Qui tombe Ça rentre vraiment Dans le tube de crosse Et voilà Par rapport à un tube de crosse Je vais dire Il y a vraiment la place Pour mettre une petite batterie Donc il fait vraiment Une petite taille assez sympa Et niveau ici Voilà On peut faire glisser Une petite lipo Vraiment assez plate Une 7.4 Ça rentre parfaitement Dans le tube de crosse Avec le MOSFET Mais une petite Vous n'allez pas mettre Des 2000 mAh C'est strictement impossible À moins que vous vigniez Votre tube de crosse Bon je ne vous le conseille pas Donc on vient souder Le premier câble N'importe Sur une première cosse Ici par exemple On fait chauffer On pose On met de l'étain par dessus Pour que ça se solidifie Voilà Ça bouge On va se regarder Deux doigts Hop Le premier câble Est soudé On va passer au deuxième Désolé pour la mise au point Le deuxième est ici Alors je vous conseille De le plier d'abord À 45 degrés Comme ceci Tout simplement Quand il chauffe Il va se durcir Je ne sais pas trop pourquoi Mais je vais vous faire voir Le final après Et enfin vous pouvez Mettre le fer à souder Sur le côté Donc voilà Il faut que ça donne Ceci Donc les soudures Ne sont pas très 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 belles C'est juste parce que Je fais ça pour une démonstration Après il faudra vraiment Bien finir la soudure Donc vous voyez Le fil sera bien plaqué Vers le haut Ce qui évitera de gêner la détente Et ici il faudra bien Qu'il soit plaqué vers le bas Alors ici Sachant que la détente Voilà Ce sera plaqué vers le haut Comme ceci Juste au dessus de la vis La détente pourra passer Librement Donc ici vous avez Les doubles câbles On vient installer Le switch Dans la gearbox Comme ce qui suit Tac Et on vient les mettre Comme ceci Tac tac N'oubliez pas de faire de la place Au niveau De la tête de moteur Pour pas que la tête de moteur Vienne arracher les câbles Dans ce cas là Ça ferait faux contact Et là votre MOSFET Vous pourrez l'envoyer en garantie Si il arrive à passer en garantie Ensuite Vous aurez besoin Donc De votre poignet moteur Et enfin les câbles Vous allez devoir placer Votre poignet moteur Au niveau Donc à peu près On va faire du Du pifomètre A peu près au niveau Ici Comme si la gearbox C'était dans le corps Donc de la réplique Et enfin votre poignet moteur Qui était fixé A votre gearbox Cela va permettre De voir Combien de longueur De câbles Il va falloir Pour pencher au MOSFET Et enfin Jusqu'au moteur On va faire par exemple Le noir Alors ici Ça sera du câblage arrière Pour le câblage avant Ça sera exactement pareil Tac Donc le câblage noir Vient sur le côté gauche On fait sortir Un petit peu De la poignet moteur Je vais essayer De bouger la caméra Pour vous montrer Tac Donc on vient Mettre ceci Comme ce qui suit On fait sortir D'environ 5-6 cm Histoire de De vraiment bien laisser L'espace Pour plier le câble Et qui se connecte Bien au moteur Qui est vraiment une marge Et au pire des cas On pourra toujours Recouper Tout ça Donc on vient Faire sortir Derrière la gearbox Donc là Jusqu'à là On vient faire Une petite marque Comme ceci Pour déjà marquer le fil Ou pas marquer Non plus Extrêmement fort Et ensuite On vient mettre Tout simplement Le cul de crosse A l'arrière Comme ce qui suit On vient tendre Le câble Au maximum Et on vient Découper A peu près A ici Car il faut savoir Que le tube de crosse N'est pas collé Directement à l'egarbox Il y a un espace Au niveau du corps Ici Donc il faut le prendre en compte Donc on vient pas Complètement Voilà Donc cette longueur là Suffira amplement Donc là On vient couper Proprement le câble On vient couper ici On n'a plus besoin de noir Vraiment que vous voulez Deux câbles noirs Bon personnellement Moi j'aime bien faire Un petit truc propre Un petit truc sympa Là vous avez Votre câble noir Il faut le laisser Car vous allez avoir Besoin de cette La même longueur D'ici A ici De câble rouge Pour que ça soit Identique Ensuite Vous avez Le câble rouge On vient faire Exactement la même chose Que le câble noir C'est à dire On vient prendre Encore une fois Notre poignet moteur On vient la placer À environ On vient tendre Le câble rouge On le fait sortir Alors il vient vers la droite Celui-ci par contre Je pense que là Ça ira pas mal Ouais Parfait J'étais pas mal On vient le placer ici Hop Tac On va le mettre là Et là par contre On n'aura plus besoin Du truc de cross Puisque le câble noir Va nous servir de repère On vient faire ça Comme ceci Et là on vient les coller Tous les deux Jusqu'arriver au bout Tac Le bout Vous allez pas le voir Sur la vidéo Malheureusement Je vais vous faire voir Juste après Tac Et on vient couper Maintenant Nous n'avons plus besoin Du câble On peut mettre ça Sur le côté Donc là nous avons Déjà la longueur Du câblage Qui est prête Il va falloir maintenant Dénuder les câbles Donc ici Et ici Pour ceux qui ont Des cos moteurs Vous pourriez les installer Moi je soupe directement Le moteur Ça évite d'avoir Des pertes Des pertes d'ampères Au niveau du moteur Par rapport A la batterie Car il faut savoir Sur les garboc Plus il y a de connectique Plus il y a de chance Que ça Ça réduise La performance De votre batterie Et que ça Ça fasse chauffer Le tout Qu'on vient Dénuder le tout Le câble noir Et le câble rouge Ensuite Vous aurez besoin Des cosses On vient dénuder A peu près De ça D'environ A peine Un centimètre Avec un petit couteau Ça suffit Simplement Tac On vient faire Une torsade Pour bien les mettre ensemble Et on va commencer A souder la première On sort Une gaine thermo Noire Et une gaine thermo rouge On met ça De côté À portée de main Et on vient sortir La TED-In Connective TED-In Le modèle Alors c'est un peu galère Alors petit sachet C'est bien sympa Mais c'est un peu galère Il va vous falloir Une petite pince Pour caler tout ça Pour caler Ou un support Quelconque Il faut absolument Que vous caliez Comme ceci Je vais essayer Mais c'est pas dit Que j'y arrive Alors à savoir Que le noir Va venir Ici Et le rouge Viendra en haut Ça sera toujours Comme ça Sur les TED-In On vient prendre Un petit peu d'étain On fait chauffer le fer Vous voyez C'est pas du tout compliqué En soi Ça met un petit peu longtemps Il faut juste avoir Du câble sous la main Et si c'est raté On peut toujours commencer C'est pas très grave Il faut juste que vos fils Soient vraiment bien propres Et pas mordus Ou dénudés Quelque autre Que là Je vous montre Les torsades du fil Comme ceci On vient Etamer Le câble noir Alors pour étamer C'est simple Moi J'ai fait comme ceci Et je viens placer Le fer Juste au dessus Hop Ça suffit amplement Comme vous pouvez voir Les deux côtés Sont étamés On met ça Juste devant On vient étamer La partie Que l'on veut souder Sur la tédine Ce qui est problématique C'est ceci Hop Et là On vient souder C'est un peu galère Parce que J'ai pas mon support Pour souder les tédines Donc là C'est vraiment galère D'habitude J'ai juste à poser la tédine Et ça se soude Vraiment tout seul Ça ça suffit amplement Vu que c'est Là on vient souder Ici Voilà Comme je vous dis Ça suffit amplement Ensuite on vient Mettre la gaine thermo Dans le câble C'est un peu chaud On vient le mettre Comme ceci Et avec La chaleur du fer On vient rétracter Celle-ci Pour qu'elle se colle Directement Pour protéger la soudure Et voilà ce que ça donne On va refaire Maintenant Sur le câble rouge Donc pareil On dénude Donc ça nous donne Ceci On vient torsader On refait Pour étamer Le câble Hop On laisse de côté A portée de main Ensuite On vient poser Donc un support Le mieux c'est Je vous dis Vous achetez un support Disponible sur AliExpress Un support TED-in Enfin tous les types De connectique qui existent Quasiment Et donc C'est plus facile pour souder On vient étamer La surface A souder Il est resté De l'étang sur mon fer Il y a du mauvais étang Qui vient de se mettre Là Ça c'est pas très grave Ça va s'enlever De toute façon Hop On vient poser Et là S'il n'y a pas assez D'étang On vient renforcer Avec Un tout petit peu Ce qui est plus galère C'est à faire tenir On a pas un support Je vous l'ai dit C'est vraiment galère Voilà Parfait Et là Pareil On vient mettre La gaine thermo Dans le câble Hop On la fait glisser On vient faire protéger Et là On fait chauffer Donc moi Ça a gaz C'est facile Mais ça marche aussi Avec un briquet Une allumette Ce que vous avez apporté On laisse Le faire chauffer Pareil Là On vient juste A placer les fils Comme je vous ai fait voir Tout à l'heure Pour le branchement Du MOSFET Vous avez donc Soudé votre TEDIN Ce qui sortira Du tube de crosse Vous avez donc Comme ceci Le T Voilà Mais vous branchez Tout simplement Comme ceci Jusqu'à là C'est facile Pareil Ici Ici vous avez donc Le câble Double Moi personnellement Je préfère protéger Les petites cosses De la pluie Et de toutes les poussières Toutes les conneries Donc je viens Les placer en dessous Comme ceci Là votre MOSFET Est branché Tout simplement Ensuite vous venez Connecter une batterie Ici Et vous n'avez plus Qu'à tirer Voilà Ce que ça donne Vous pourriez bien sûr Vous faire une petite rallonge Également S'il n'y a pas assez C'est pas C'est pas gênant En soi Donc voilà Et si besoin De recâbler la batterie Gates a pensé à tout La connectique femelle Avec aussi Les gaines Thermo-retractables Donc ben voilà Pour ce qui est des tests Et bien Il y a plein de vidéos Sur Youtube Moi je vous fais juste Le guide d'installation Pour vraiment vous aider A ceux qui n'y arrivent Vraiment pas Et puis ben J'espère que ça vous aura des Allez A bientôt